Et bien bonjour à toutes et à tous, en ce temps de confinement dû au coronavirus nous avons maintenant un petit peu de temps pour nous amuser et étant donné que mon employeur m'a donné énormément de temps je vais pouvoir m'amuser aussi un petit peu avec vous et sortir quelques tutos voir en regarder d'avance. Gimp ici dans sa version 2.10.18 que j'ai téléchargé récemment en flat pack qui ne me donne pas entièrement satisfaction. Alors j'ai remanié un petit peu cette interface. J'ai mis ici mes calques maintenant de façon à voir les calques, les outils, les retours arrière tout ça en un seul tenant ici. Les options d'outils qui vont maintenant être systématiquement à côté de mes outils ici donc qui me permettent de par exemple prendre la brosse, la gomme, l'outil tampon et donc de fonctionner comme ceci avec les outils. Et ici bien sûr la partie navigation voilà un petit peu ce qui est pour les changements de mon interface. Au niveau du flat pack en fait il ne prend pas l'add-on GMIC et étant donné qu'il y a un peu de retard entre la version flat pack et la version enfin la version ppa qui a été maintenue bon bah je suis un petit peu bloqué là dedans donc j'utilise la version flat pack sans GMIC sans quoi que ce soit. Donc si vous n'avez pas ces options vous pouvez suivre le tutoriel sans problème. Alors c'est un petit coup de gueule parce que finalement GMIC c'est dans le monde du libre ça va avec le GNU avec tout cet état d'esprit et finalement le développement est plus rapide et plus avancé plus abouti je dirais pour le monde Windows payant bon c'est comme ça. Alors pour utiliser ce pour faire cette colorisation je vais utiliser cette image ici de cette pin-up qui part en voyage avec cette valise donc c'est une photo en noir et blanc toutes ces photos ont été tirées de Pixabay vous trouverez le lien en commentaire de cette vidéo si vous voulez reproduire. Et donc comme je ne peux pas sortir ici des couleurs de ma poche je passerai beaucoup de temps à essayer puis ça donnerait un truc qui ne serait pas très très propre je prends comme référence ici cette image pour la couleur de pot ici pour les rails et le ballast et finalement pour l'arrière-plan pour les arbres. Alors vous comprendrez que je vais appliquer une technique en vous montrant quelques quelques astuces mais c'est une colorisation qui va être relativement minutieuse puisque vous voyez qu'ici il y a quand même pas mal de détails d'éléments et on a même ici un peu de béton or ici moi j'ai la ferraille et un peu de béton donc vous voyez il y a tout ce qu'il faut pour vraiment pour coloriser. Alors pour commencer c'est simple je vais tout simplement prendre ici mon paquet images le glisser et oups ça ne marche pas et non on n'est pas dans le cas d'InLive il faut l'ouvrir un par un. Donc je vais commencer par mettre tout d'abord la première image ici dans la zone de travail donc alors attendez je vais réduire drastiquement cette partie là vous puissiez voir correctement voilà donc ici je prends je glisse dans la zone de travail et je relâche. Alors la toute première chose à faire ici on voit qu'on est en 8 bits ça il faut le changer tout de suite. Donc pour cela on va aller dans images précision et on va aller tout de suite dans du 16 bits. On peut aller à 32 bits, soyons fous 16 bits, flottant. Donc ici on nous demande de savoir si la conversion se fait par rapport au gamma en sRVB. Alors sRVB c'est quoi ? C'est de la couleur. Ici on est en noir et blanc. Donc on va rester en lumière linéaire. Je convertis. Voilà c'est fait. Et maintenant on va vérifier aussi au niveau des couleurs calques donc pardon images mode on est bien en rvb. Si vous êtes en gris attention parce que tout ce qu'on va pouvoir faire vous allez être étonné de ne pas pouvoir appliquer de couleur. Donc ici notre image est prête sauf que vous voyez ici que dans ma pinup ici un nom en gras. Ce qui veut dire que je n'ai pas de canal alpha. Alors ce n'est pas nécessaire mais par habitude mettez un canal alpha. Donc clic droit et on ajoute un canal alpha. Vous voyez ici on a maintenant ceci non plus en gras mais en écriture normale. Pour la suite il va falloir maintenant mettre nos références. Alors je vais créer ici un dossier. Clac. Et dans ce nouveau calque ici je vais l'appeler référence. Voilà je peux le passer en dessous puisqu'en fait c'est quelque chose qui va pas être utilisé en tant que tel pour appliquer sur l'image un effet quelconque. Et je vais pouvoir maintenant récupérer ici mes références. Donc j'appuie ici sur la première image shift. Appuie sur shift et dernière image. Et je bascule dans les références. Voilà donc voilà chose faite. Alors j'ai mal appliqué mes références. Ce n'est pas grave. Je vais les glisser maintenant comme ceci. Voilà et on est prêt pour travailler maintenant dans Gimp. Alors la colorisation je vous propose de la faire comme ceci. On va identifier ici les différents éléments. Donc on a des éléments peau. Et on a des éléments qui ne sont pas des éléments peau. Alors je vais commencer par la peau. Alors pour cela je vais juste me mettre au dessus de l'image pinup. Insérer une image en transparence ici. Et pour l'instant j'ai son mode normal. On va voir que ce mode là il va falloir le changer. Donc je valide. Et je mets ici ce calque. Je vais maintenant venir dans le calque peau. Ici woman. Donc j'enlève la visibilité des autres. Et je me mets ici. Donc pour cela je vais appuyer sur shift. Alors je vais vous mettre le petit logiciel qui va bien. Voilà. J'appuie ici sur shift clic. Et normalement alors cloc voilà. Re-shift clic ici. Et normalement je n'ai plus que ça. Je vais prendre maintenant l'outil pipette. Donc pipette ici. Et je vais. Alors ces outils là je vais les agrandir encore un petit peu. Parce qu'ils me semblent un peu petits. C'est ça voilà. Donc ici maintenant j'ai la pipette que je vois bien. On a bien la couleur arrière et avant plan. Et en utilisant l'outil pipette ici. Je vais prendre un rayon assez large. Vous voyez ici. Si je change le rayon. On a des teintes assez larges. Si je regarde ici. Je vais avoir des zones. Plutôt claires. Et des zones plutôt sombres. Vous voyez ici. Donc on voit qu'il y a eu un flou gaussien qui est appliqué. Un traitement au niveau de la photo. Mais peu importe. Ici. Donc je vais revenir. Ici. Et je vais prendre une moyenne. Donc j'ai cherché. De la chair. Mais sans trop de teintes blanches. Vous voyez ici comme ceci. Donc. On ne va pas échantillonner sur tous les calques. Et on va pointer. On ne va pointer. Pas pointer seulement. On va définir la couleur de premier plan. Vous voyez. Ou alors on peut ajouter à la palette. Je ne vais pas créer de palette. Moi. Je vais juste créer comme ça. Couleur de premier plan. Je sélectionne. Et vous voyez tout de suite ici. Que j'ai une belle couleur chair. Je ferme ici. Je vais prendre maintenant. L'outil peau de peinture. Ici. Et je vais verser. Sur le calque. Voilà. Bah c'est super. J'ai fini. Hein ? Non ? Bon. D'accord. Alors. On va choisir pour ce calque. Ici. Que je vais appeler peau. Et je vais choisir un mode de fusion. Alors. Si vous êtes. Ici. Dans ancien. Vérifiez bien que vous soyez par défaut. Donc. Dans la nouvelle version. Et on va prendre. Donc. On est sûr de la lumière. Donc. On va prendre. Ici. Les couleurs TSL. Voilà. Donc ici. La couleur TSL. Me donne. Une composition. Au niveau de la peau. On va regarder avant. Et après. Et on voit tout de suite. Ici. Une bonne composition. Alors maintenant. Il faut que je lui applique. Un masque de calque. Et là. Je vais le mettre. En noir. Opacité totale. Et ici. Je sélectionne bien. Mon masque de calque. Je vais prendre. Une brosse. Je vais faire attention. Ici. A. Définir. La couleur par défaut. Donc. J'appuie sur D. Et je reviens. Donc. Avec le blanc. Et le noir. Ici. J'ai le noir. Qui va peindre. Donc. C'est pas terrible. Il faut que j'appuie sur X. Pour inverser. La couleur d'avant plan. Et d'arrière plan. Maintenant. Je vous parle. Plus souvent de raccourcis. Parce que. C'est comme ça. Qu'on va aller plus rapidement. Je vais prendre une brosse. Et je vais prendre une taille. Qui soit suffisamment petite. Alors. Par contre. Au niveau de la brosse. Il va falloir. Que je prenne une brosse. Ronde. Et donc. Je vais prendre une brosse. Un peu douce. Comme ceci. Voilà. Et. Je vais peindre. Dessus. Alors. Ça. C'est une première méthode. Qui est une méthode. Non destructive. Parce que. Je vais peindre sur. Un calque. Une brosse douce. Alors. J'aurais pu faire différemment. En prenant. Ici. Cette brosse douce. Et. En venant dans les calques. Là. Je vais peindre. En blanc. Donc. Ici. Voilà qui est embêtant. Peindre ici. En blanc. La surface de la peau. Vous voyez. Donc. J'ai juste à suivre. Et puis peindre. Bon. Jusqu'à là. Rien de bien embêtant. Vous voyez. On arrive à coloriser. On pourrait. On pourrait. Aussi. Une autre méthode. Peindre directement. Alors. Je vais ajouter un calque. Je ne vais pas le faire. Parce que c'est difficile. Mais. Il serait possible. D'ajouter un calque en transparence. Ici. Et sur ce calque en transparence. Prendre cette couleur là. Et la brosse. Prendre le mode pinceau. Et le prendre directement. Ici. En. TSL. Directement. Ce qu'il y a. C'est que. Si je peins ici. Et je fais une bêtise. Je ne pourrais pas revenir. Alors qu'avec le masque de calque. On a une méthode qui est non destructive. C'est pourquoi je la préconise. Donc. Je vais peindre un petit peu tout ça. Alors. Le mieux. C'est quand même. D'avoir une tablette graphique. Et. De faire la peinture. Directement. Au niveau des bras. Des jambes. Etc. Alors. A ce stade là. Je vous propose un peu de théorie. On va parler de teintes perceptibles. Et. Pour ça. On va devoir. Utiliser une lampe. Voir un petit peu. Comment ça fonctionne. Alors. Tout d'abord. On va parler de. La value. Donc. C'est. La luminosité. En français. Le fameux L. Dans notre. Dans notre teinte. Alors. Cette valeur. Lorsque j'allume ma lampe. Ici. Vous voyez que. Près de la lampe. J'ai une lumière très forte. Qui va très. Qui est blanche. Et quand je m'en éloigne. C'est à dire. Hors de portée. Je n'ai plus de lumière du tout. Donc. On va avoir du noir. Donc on passe des variations du blanc au noir. En passant par différents degrés de gris. Cela vous rappelle peut-être la photo en noir et blanc que l'on utilise actuellement. Donc pour ça. On va utiliser la photo qui va donc avec ces variations. De 0% d'atténuation. A 100% d'atténuation pour le noir profond. 0% étant le blanc. 50% un gris moyen. Et 100% un noir. C'est à dire une absence de lumière. Lorsqu'on applique une autre valeur. C'est à dire une couleur. On va appliquer une couleur. Et bien. On va appliquer une couleur. qui elle va varier en fonction de la lumière qui lui frappe dessus. C'est à dire que si on regarde à 0% tout en haut. On a un rouge. Et ce rouge. Lorsqu'il va être plaqué sur un gris. Par exemple. A 92%. Il sera presque noir. Et sur du 100%. Sur du noir profond. Il sera noir. Donc la variation de la couleur. En la mettant juste une couleur simple. Elle va tenir compte. De notre luminosité. De la valeur. De lumière. Qui est déjà sur l'objet. C'est à dire notre objet en noir et blanc. Alors la couleur. You. Ici. Il faut que je vous en parle un petit peu. Alors très rapidement. Pour vous éviter les maux de tête. On va avoir. Dans la synthèse additive. Et cette synthèse additive. C'est à dire que c'est une lumière. Qui est émise par votre écran. Cette lumière. Vous la connaissez bien. C'est le R. Le rouge vert bleu. Le RVB. Communément. Et vous voyez que. Donc à l'intersection des cercles. On a ce qu'on appelle. Les couleurs complémentaires. Qu'on connait aussi. On a l'impression. Qui est le magenta. Saillant et jaune. L'intersection de ces couleurs. Donne du blanc. Lorsqu'on est en synthèse. Soustractive. Pardon. C'est un bon exercice de diction. Eh bien. On a un petit peu l'opposé. C'est le négatif de cela. Et cette synthèse soustractive. Eh bien. C'est simple. Vous avez une lumière du soleil. Qui est donnée pour à peu près 5600 degrés Kelvin. Alors. Pourquoi des degrés Kelvin. Eh bien. En fait. Kelvin. S'est amusé. Et à chauffer une barre de fer. Et à remarquer. Qu'à une certaine température. Le fer prenait une certaine couleur. Donc. Paradoxalement. Les couleurs chaudes sont plus froides. Et les couleurs froides sont plus chaudes en température. Parce que la température du fer blanchit en étant beaucoup plus haute. Donc. C'est pour ça. Ne cherchez pas ailleurs. Ça vient de là. Et donc. En synthèse soustractive. C'est ce que vous voyez. Lorsque vous regardez tout simplement. Vous regardez dehors. Une plante. Vous voyez un verre. En fait. C'est la réverbération. Du soleil. Sur cette feuille. Et la feuille. N'est capable de renvoyer qu'une seule couleur. Qui est ce verre. Et c'est comme ça que vous voyez les couleurs. Il suffit par exemple. De prendre une lampe artificielle. Comme on a sur l'étale des bouchées. Qui donne une lumière beaucoup plus rouge. Et ce qui fait que le stack. A acheter chez le boucher. Qui est super bien. Super rouge. Arrivé dans votre cuisine. Éclairée aux lumières du soleil. Ou sur votre néon. Eh bien. Reprend une teinte un peu plus fade. D'où le mystère de la chose. Alors. Si on regarde un petit peu. On a donc vu la luminosité. C'est notre image en niveau de gris. Donc en noir et blanc. Comme on dit en noir et blanc. Mais en vérité. C'est en niveau de gris. On applique une couleur. Et cette couleur. Est donc dépendante. De l'éclairage. C'est à dire. Qu'on applique le même rouge. Et le rouge va varier. En fonction du niveau de gris. Qui est en dessous. Apparaît après. Donc. Cette constante. C'est que près. Le rouge. Voyez. Qui varie ici. A 7%. Il est très clair. 46%. Beaucoup plus sombre. Et à 84%. Là. Vous voyez. On arrive déjà sur des teintes. Je dirais. Lit 20. C'est donc. Cette perception là. Qu'on a. Juste en appliquant. La même couleur. J'assiste bien. C'est la même couleur. On n'y touche pas. On ne varie pas. On applique un rouge. Et le rouge varie. En fonction. Du niveau de gris. C'est en dessous. Après. On va avoir la saturation. Alors ça. Sur la roue chromatique. On a ici. Sur la droite. Ce même rouge. Qui va pouvoir. Aller. En se désaturant. Lui-même. Et donc. Il va aller du rouge. Au blanc. Ici. Sur la roue chromatique. Cette roue présente. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Étapes. Enfin. Je dirais. Quatre étapes. Avant de devenir complètement blanche. Avant des saturations totales. Et donc. Cette appellation. Teinte. Saturation. Luminosité. En français. TSL. S'appelle en anglais. HSL. Si jamais vous cherchez des tutoriels en anglais. Pour approfondir la chose. Voilà. Donc. Avec ces trois constantes. On va pouvoir colorier notre image. Assez facilement. Sans trop de peine. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Je vais maintenant créer un calque ici pour les lèvres, alors je vais mettre ça dans un groupe de calque ici parce que ça va être un petit peu, je vais mettre mes couleurs, donc ici je vais avoir la peau et ici, alors pourquoi est-ce que j'ai ça, parce que ici j'ai ma couleur en T, voilà ici c'est le groupe qui est appliqué et dans le groupe vous voyez ici il faut que je mette également en TSL et là j'ai tout bon. Alors est-ce que si je mets ce calque là en normal ça va fonctionner ? Eh bien oui, en fait on peut juste mettre toutes nos couleurs ici dans un mode de fusion TSL et ça va fonctionner. Vous l'aurez compris c'est comme ça qu'on va fonctionner. Alors ici vous voyez j'ai appliqué la couleur sur les sur les bras, la peau, enfin dans les zones où il y a de la peau. Maintenant j'ai fait un clic droit et je vais appliquer le masque de calque. Alors je vais recommencer le processus maintenant pour les lèvres donc j'ajoute un nouveau calque, un calque en transparence, voilà je choisis une couleur rouge pétard pour les lèvres. J'utilise l'outil peau de peinture comme tout à l'heure et paf sur le calque et comme tout à l'heure je vais faire un clic droit, ajouter un masque de calque noir, voilà. Si il veut bien, voilà. Et donc maintenant je vais pouvoir coloriser comme tout à l'heure, l'appliquer sur les zones qui m'intéressent en jouant ici sur la couleur d'arrière-plan et d'avant-plan de façon non destructive et à satisfaction pouvoir de nouveau valider. Alors pour simplifier la tâche maintenant on va sélectionner ici l'outil de sélection par couleur. Je vais mettre ici en mode d'ajout et je sélectionne ici onglet bouche, je vais mettre n'importe où pour sélectionner le canal alpha. Ici pour la peau, je suis bien en ajout, j'ajoute pour sélectionner le canal alpha. Je vais faire un CTRL-I ou alors sélection inversée. Je viens ici sur ma teinte chemise, j'appuie sur la touche suppression et voilà. Donc on est maintenant ici, vous voyez les zones où on a la peau et le reste qui n'est pas activé. Alors il y a un petit couac à savoir que ici j'ai eu la bouche qui n'a pas été sélectionnée. C'est pas bien grave, je vais me mettre ici en outil de sélection. Je sélectionne ici le canal alpha. Je viens ici sur chemise et j'appuie sur suppression. Et zut, j'ai oublié de faire un CTRL-I pardon et suppression. Voilà. La couleur du chemisier ne me satisfait pas pleinement. Donc ce que je peux faire c'est soit changer ici la couleur, mais il y a une méthode plus intéressante. On va aller dans couleur et on va aller dans luminosité contraste par exemple. Et à ce niveau là, on va tout simplement rajouter du contraste par exemple. Si on veut un kaki, voilà un petit kaki ici sympa. On peut baisser la luminosité histoire d'avoir un kaki un peu plus, voilà, ou alors l'augmenter ici pour donner un peu plus de fraîcheur ici à la lumière. Cette fille est exposée à la lumière, donc je vais mettre un peu moins de lumière. Le contraste, si je le diminue à fond, je vais me retrouver en noir et blanc. Vous voyez ? Donc en fait, c'est doser la teinte sur l'image. Donc le vert ici, si je le montre trop fort, vous voyez que ça fait un peu, ça fait cracra, ça fait vraiment un aplat. Donc l'idée, c'est de doser un petit peu une couleur. Voilà, ici moi j'ai un kaki qui me paraît pas mal. Je vais en rester là pour le kaki. Donc je valide. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un masque de calque. Et vous l'aurez compris, noir complet. Et je vais juste peindre mon chemisier. Alors pour pas me faire avoir cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici la couleur. Et faire une sélection par couleur, clac. Et vous voyez qu'ici, il y a toutes les zones qui ont été sélectionnées que je pourrais peindre. Ce qui fait que je ne déborderai plus ici sur les mains, les jambes et le reste. Donc une fois que j'ai ma sélection, je vais pouvoir peindre tranquillement ici sur le calque. Alors il faut bien que je réinitialise ici pour avoir de la transparence et du blanc. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A ce stade, j'ai fait la valise, les jambes, les lèvres, les ongles. Ici, je vais appliquer mon masque de calque. Voilà. Faire un CTRL SHIFT A pour annuler ici la sélection. Et on en est ici avec une photo qui est plutôt pas mal. Alors il reste à travailler les yeux, la ceinture, quelques détails à corriger. Et vous voyez ici, par exemple, la jupe. Je vais la faire d'une couleur, peut-être une couleur un peu... Enfin là, dans les tons gris, elle est pas mal. Il faudrait juste que je colorise un petit peu, par exemple, la ceinture. Alors la ceinture ici, à l'origine, elle est noire. Moi, j'aimerais bien la faire rouge. Alors j'ai ajouté ici une ceinture. Un petit peu de lenteur parce qu'il commence à avoir du poids là-dessus. Et la ceinture, donc ici, je vais mettre du rouge. Rouge peut-être tendance Bordeaux. Donc pour ça, pareil, je vais sélectionner ici sur ma palette. Alors soit je sélectionne ici, soit vous avez ici votre palette. Et puis vous sélectionnez, par exemple, un Bordeaux comme ça. C'est pas mal. Juste utiliser maintenant l'outil peau de peinture. Vous aurez compris comment ça fonctionne. Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous rajouter. Alors voyez ici, on regarde la couleur. J'ajoute donc ce rouge. Et on voit ce que ça donne au niveau de la ceinture. Il ne faut pas regarder le reste, hein. Juste la ceinture. Et finalement, c'est pas top top. Donc je vais ajuster la couleur. Teinte et chroma. Allez hop. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Donc après, il faut juste choisir. Par contre, ce que je vois, c'est que... Ici, une jupe en bleu, ça serait pas mal. Allez, je valide et je me fais la jupe. Donc voilà, ici, je continue à fignoler. Vous l'aurez compris, c'est un calque par couleur de façon à pouvoir les manipuler, les superposer, etc. Etc. Donc c'est très très long. Comme vous pouvez le voir, c'est très très long. Si on veut être minutieux et arriver à quelque chose d'assez propre, il faut éviter les débordements. Il faut éviter d'avoir la main qui tremble et pas hésiter à revenir. Donc vous voyez ici, moi, je joue avec XY masque de calque. Sinon, ça serait vraiment une catastrophe si je ne pouvais pas revenir en arrière. Comme vous voyez, la manipulation non destructive trouve tout son intérêt dans ce genre d'exercice. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai mis un tas de calques et on peut continuer comme ça avec Vita Eternam. J'ai fait un petit fond qui n'est pas très heureux, donc je l'ai enlevé. Et voilà donc ici, par exemple, ma pin-up colorisée. Alors vous voyez ici, la pin-up colorisée, donc les différents éléments. Je vais réduire ici et vous allez voir après, voilà, après, enfin avant, pardon, et après. Vous voyez qu'ici, la couleur, alors j'ai choisi des yeux plutôt noisettes, plutôt clairs. Bon, peut-être que la couleur n'est pas très heureuse. Moi, j'aime bien les yeux couleur miel, je trouvais que ça lui allait bien à la jeune fille. Les cheveux, je n'ai pas touché, ils étaient noirs, donc c'était parfait. J'ai fait la peau, la valise, la robe. Alors on voit ici que sur la valise, ça déborde. Je vais tricher, je vais prendre la valise et je vais faire Shift. Ici, flèche vers le bas. Et comme ça, elle est complètement en bas. Et vous voyez, hop, plus de problème. On a quand même un petit problème ici sur le débordement. Mais bon, voilà, il y a quelques ajustements à faire. Il faut être patient, il faut faire ça calmement. Mais vous l'aurez compris, coloriser une photo, on n'utilise pas multiplier. Sinon, ça donne des trucs vraiment dégueulasses. J'en ai vu pas mal, des colorisations sous Gimp à chaque fois, c'est un aplat de couleurs. Il faut jouer sur les teintes. Alors j'ai fait un tuto sur Krita, sur les différentes teintes, donc dans la colorisation au niveau des teintes. C'est valable sous Gimp. Et quand on est donc dans cette mode de teinte, eh bien on arrive à reprendre une couleur et jouer sur du gris. Puisqu'en fait, le gris donne l'intensité de la lumière. Après, donc on a un système TSV, teinte valeur lumière, ou TSL plutôt, teinte saturation lumière. La teinte étant le gris de la jeune fille, la photo noir et blanc, la saturation et la lumière. On joue ici sur ces calques-là. Alors je vous dis à tous à très bientôt pour un nouveau tutoriel. J'espère que vous en inquiquinez pas trop avec ce maudit virus qui nous maintient cloués à la maison. Mes baskets, elles ne demandent qu'une seule chose, c'est d'aller galoper dans la nature. J'espère que les vôtres pourront y aller également. Allez, tchuss, à plus tard ! Sous-titrage ST' 501